Débit de fagot, ça veut dire quoi ? Dire n'importe quoi ? Non, pas n'importe quoi. Débit de fagot, quand on parle, on va dire quelques fois par exemple que celui-là ou celle-là, ils racontent des fagots. Ils racontent des petites histoires, des petites bêtises un petit peu. Donc on va parler comme ça en vieux français par exemple ou en un petit peu d'une langue argotique. Débit de fagot parce qu'un débit c'est quelque chose qui coule, qui va vite et c'est vrai qu'on raconte, moi je raconte en tout cas beaucoup d'histoires, donc beaucoup de fagots. Beaucoup d'histoires, beaucoup de bêtises. Combien d'années le public écoute vos histoires et quelles sont les réactions ? Alors moi je suis conteur, donc raconteur d'histoires depuis à peu près 22 ans maintenant. Mais avec Patrick on travaille ensemble que depuis 4 années seulement. Et Patrick, comment vous avez rencontré Bruno ? Bruno, je suis contrebassiste au conservatoire de Saint-Nazaire. Nous nous sommes rencontrés un petit peu par hasard. Bruno avait je pense dans sa tête l'idée d'associer à ces histoires une sonorité. La contrebasse l'a de suite séduite, l'a inspirée. C'est vrai que la contrebasse a une sonorité qui s'adapte à la voix. Bruno est également musicien, donc il entend mes notes. Il a aussi, je pense, parlé différemment un petit peu dans ses histoires pour laisser aussi de la place. Il a respiré davantage dans ses textes pour laisser de la place dans la musique. Et la mayonnaise fonctionne. Et vous chantez et vous jouez de l'accordéon, si je ne me trompe pas. Oui, je joue un petit peu d'accordéon. Mais Patrick m'aide beaucoup dans ce domaine parce que moi je n'ai jamais appris la musique. Et contrairement à lui, en Bretagne il y a quand même une tradition qui fait... Il y a beaucoup de musiciens qui ne connaissent pas la musique, qui ne connaissent pas les notes, mais qui apprennent uniquement en écoutant et en retranscrivant sur leurs instruments ce qu'ils entendent. Voilà, donc c'est comme pour les histoires, si vous voulez, les histoires que nous nous racontons. Nous les choisissons plus parce qu'elles ont été racontées, elles font partie de la tradition orale. C'est-à-dire qu'elles n'étaient écrites nulle part. Il n'y avait pas de personnes pour les lire, ce n'était pas dans les livres. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était le conteur qui allait dans les fermes, chez les gens directement, pour les distraire, pour leur raconter des histoires. Ce qu'ils voyaient dans les villages alentours, etc. C'était l'origine de ça. C'est ce type d'histoire que nous nous apprécions. Et puis, c'est sur ce genre d'histoire que nous nous appuyons. Est-ce que c'est un expériment ? Est-ce que vous inventez pendant votre performance ou c'est bien préparé ? Alors, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'une histoire, un conte, comme je le raconte, il n'est pas écrit. Ça lui donne plus de vie, plus de liberté. C'est-à-dire que ce n'est pas une pièce de théâtre. On apprend mot par mot, phrase par phrase, la réplique, etc. Ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est la grande difficulté, si vous voulez. Parce que Patrick, lui, qui est musicien professionnel, il a besoin, lui, d'une partition pour pouvoir jouer. Et moi, je n'ai pas besoin de partition. Donc, quand on s'est rencontrés, la première chose qu'on a fait, c'était qu'on s'est crié dessus. Parce que lui, il me disait, mais moi, j'ai besoin de savoir à quel moment tu dis ça, pourquoi tu dis ça, et j'ai besoin d'avoir des repères. Et moi, je lui disais, moi, je n'ai pas besoin de repères, tu n'as pas besoin de savoir ce que je vais dire à tel moment. Donc, c'était la liberté. Donc, on ne peut pas parler d'improvisation parce que l'histoire, je ne la change pas complètement. Ce que je fais juste, c'est de la dire à ma façon. Voilà, c'est tout. Donc, petit à petit, lui, il a écouté ce que je disais, il a pris ses propres repères. Et moi, j'ai ajouté des repères à mes histoires pour qu'on puisse s'entendre. Sinon, ça n'aurait jamais fonctionné. En France, on dit mettre de l'eau dans son vin. Ici, je dirais mettre de l'eau dans la vodka. Vous avez goûté ? Oui, écoutez, depuis qu'on est arrivé en Russie, on ne boit que du thé. Comme des vieilles femmes. Qui est votre public ? Est-ce que seulement les enfants peuvent vous comprendre ? En ce qui concerne les comptes, il faut savoir qu'à l'origine, le compteur, quand il rentrait dans la ferme, quand il rentrait dans la maison, qu'il s'asseyait dans la cheminée pour parler, parce que c'était une sorte de vagabond, il s'asseyait dans la cheminée, il commençait à parler. Et la première chose qu'on faisait, c'est qu'on disait aux enfants, maintenant, les enfants, vous allez vous coucher. Les histoires qu'il va raconter ne sont pas pour vos oreilles. Et c'est vrai, parce qu'en Bretagne, on parle beaucoup de la mort, on parle beaucoup de choses terribles. Donc, pour ne pas faire peur aux enfants, on leur demandait d'aller, de s'en aller. Alors bon, ils écoutaient derrière la porte, naturellement, comme on l'a tous fait. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, même en France et un petit peu partout, à imaginer que les comptes ne sont réservés que pour les enfants. Et moi, je peux vous assurer que ce n'est pas la vérité. Nous racontons des histoires aux enfants, naturellement, mais également dans des maisons de retraite, pour les anciens, pour les vieux, des fois très vieux. Nous racontons des histoires chez les gens aussi, quelquefois, pour des adultes, tous, tous ont les oreilles grandes ouvertes et tous sont touchés par les histoires. Même si ce sont des histoires très enfantines, ça n'a pas d'importance. Les gens se laissent attraper, accrocher par une histoire. Et voilà. Celui, le plus grand danger pour nous, c'est quelqu'un qui n'accepterait pas de lâcher les amarres, un petit peu comme un bateau qui dériverait. Il faut croire les choses fausses. Est-ce qu'il était facile ou difficile de faire bouger, de faire participer au spectacle, les enfants rostoviens, les enfants russes ? La difficulté, en fait, qu'on a eue, que ce soit uniquement à Rostov, ça s'est bien passé, c'était par rapport à la langue. C'est vrai qu'on a été traduit presque mot par mot. Je pense que c'était important. Parce que je voyais bien que nous, ce qui nous intéresse quand on travaille en France avec les contes, c'est la réactivité des gens, des enfants, des adultes qui sont là devant nous. C'est comment ils réagissent. On voit les yeux, on voit le sourire, on voit... Alors qu'ici, on a eu peu quand même de retour direct comme ça du public. Je peux dire que les théâtres comme vous, les théâtres expérimentaux, les théâtres extraordinaires, ça existe un peu à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Chez nous, c'est quelque chose de nouveau et pas compris. Parfois, il faut du temps pour s'en habituer. Et pour nous, pour la Provence, le théâtre, c'est quelque chose de sérieux. On va au théâtre pour regarder Jardin de cerise de Tchékov, quelque chose comme ça. On se conduit comme il faut au théâtre. Il est interdit de faire du bruit, de parler, de manger. Qu'est-ce qui est interdit chez vous, dans votre théâtre, pendant vos performances et qu'est-ce qui est permis ? En général, dans les théâtres, ce que vous avez évoqué, c'est pareil. Pendant un concert, pendant un spectacle, pendant une pièce de théâtre, on n'a pas trop le droit de bouger. En ce qui nous concerne, nous, comme a dit Bruno, on favorise la proximité. Souvent, j'ai des enfants en pyjama devant moi ou des adultes, pas en pyjama, mais des adultes à 50 centimètres, un mètre de la contrebasse. Et après, on ne demande pas grand-chose. On demande une attention, c'est vrai, d'éteindre les portables. Et puis, on aurait du mal à travailler dans une ambiance bruyante, dans un bar, dans un restaurant. On a besoin d'un minimum d'attention. Et comme l'a évoqué tout à l'heure aussi Bruno, des gens aussi qui souhaitent se laisser séduire par les histoires et qui ne refusent pas de dire « Qu'est-ce qu'ils me racontent une baleine qui est montée sur la lune ? Ce n'est pas possible, je ne crois pas. » Donc, c'est important de laisser l'imaginaire se laisser embarquer dans les histoires qu'on propose. Chez vous, vous êtes un théâtre extraordinaire ou bien ordinaire ? Tout à fait ordinaire. Ce que nous faisons tous les deux, c'est qu'il y a beaucoup de conteurs qui travaillent de la même façon que nous. Chez nous, on est connus dans notre rue. On est connus peut-être un petit peu au niveau local. On est des gens tout à fait simples. On essaye juste de dire la parole. Et je crois que de toute façon, à partir du moment où on fait les choses avec son cœur, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. C'est vraiment un échange. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et on fait de moins en moins de choses ensemble. Dans la vie, aujourd'hui, on travaille chacun de son côté. On fait les choses. Il y a une certaine forme d'égoïsme. On ne s'occupe pas trop des autres, etc. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment le partage. Moi, je sais raconter des histoires. Je les offre à chaque fois aux gens qui m'écoutent. C'est un cadeau. Ça n'a rien d'extraordinaire. Tout devrait être comme ça. C'est un cadeau.